Bonjour tout le monde, Jacques-Antoine Normandin, Jacques-Joseph-Antoine-Pierre de la famille, de la corporation, de la société Normandin de l'âge, soli, lagacé, toutes ces corporations-là. Écoutez, moi je suis le représentant de toutes les personnalités, j'ai dit, inanimées et intemporelles, c'est-à-dire de tous les noms de famille avec leur numéro de centre social. Donc, si vous êtes dix dans la famille, monsieur Normandin, madame Normandin, mademoiselle Normandin, ou, ça c'est l'exemple de votre nom de famille, monsieur, madame et mademoiselle avec votre nom de famille, bien vous êtes des personnes inanimées en vertu du droit, en vertu des lois, en vertu des banques, en vertu de l'administration de la justice, en vertu des lois électorales, en vertu de l'Assemblée nationale du Québec, en vertu de la Chambre des communes du Canada, en vertu de Revenu Canada, en vertu de Revenu Québec, tous ceux qui peuvent vous voler à partir des membres du barreau de l'État national du Québec, à partir de certaines firmes publiques qui ont les mandats, si vous voulez, de détruire, comment je peux dire, de détruire ou de supprimer carrément des inventions ou des entreprises qui ont créé quelque chose qui serait bon pour notre société et que le gouvernement ne peut pas utiliser parce que ça ne paye pas l'énergie, ça ne paye pas des compagnies comme Hydro-Québec, des compagnies comme les pétrolières et tout ce que vous voulez. D'une façon ou d'une autre, on va commencer par le début, moi je suis là pour vous aider, je suis là pour enrichir le peuple et pour enrichir davantage tous ceux qui nous volent, tous les voleurs qui ont tellement faim et soif d'argent que je vais leur en mettre par milliards de milliards de milliards de dollars dans leur poche. Ils vont en avoir tellement qu'ils ne sauront pas quoi en faire et nous, on va pouvoir vivre comme du monde. Donc, on n'est jamais agressif vis-à-vis des gens qui nous agressent, bien au contraire, on arrive à Noël, il faut tout simplement comprendre que ces gens-là ont faim, ces gens-là qui sont multimilliardaires, milliardaires et milliardaires, n'en auront jamais assez et j'ai compris une chose dans ma vie, c'est qu'il ne faut pas s'attaquer à ces gens-là. Quand ils veulent vous voler, vous leur donnez ce qu'ils veulent vous voler, puis ensuite de ça on s'arrange pour aller rechercher de la bonne manière l'argent qu'ils nous ont volé. Mais jamais refuser de vous laisser, d'interdire à ces gens-là de vous voler, parce que quand vous leur interdisez à ces gens-là de vous voler, vous allez devant les juges et les avocats qui sont eux autres au service de tous ces voleurs-là, et les juges et les avocats font de l'argent, tout simplement, avec des voleurs. N'oubliez pas que l'administration de la justice, ce n'est pas avec la vertu, ce n'est pas avec la vertu, c'est-à-dire avec tout ce qui est saint dans l'esprit et dans l'âme de l'humain qui sert la justice, c'est tout ce qui est mal, tout ce qui est dans l'esprit de Satan, tout ce qui est dans l'esprit de la division, divisé pour régner, tout ce qui est dans l'esprit de la division. Donc, je vais vous faire entendre cette fameuse audition de jeudi, écoutez, je vais vous donner quand même la date, c'était le jeudi 30 novembre 2017 à Québec, devant la juge Sylvie Marcotte, et j'ai demandé à la juge Sylvie Marcotte, afin que je puisse traverser la rampe et, dans la salle d'audience, traverser la rampe et rentrer dans sa juridiction, monter sur la tribune en question et témoigner ou plaider ou faire quoi que ce soit à la demande du juge, à partir de l'identification, on me demande de m'identifier, on me demande de prêter sa main et tout ça. Donc, moi, je n'ai pas fait ça, j'ai resté dans la salle avec les visiteurs, donc dans l'espace des visiteurs, on appelle ça l'espace des personnes raisonnables, à la vertu de l'article 1436 du Code civil du Québec. Une personne raisonnable, c'est la personne qui utilise les huissiers pour aller porter des significations à ces gens-là, donc aux personnes raisonnables. Une personne raisonnable, c'est absolument rien. C'est un humain qui est rien. Donc, les huissiers le savent et tout ça. C'est pour ça que, quand il n'y a pas personne, bien, il met le document dans la voie d'un mal ou à terre ou sur le parquet, puis vous vous débrouillez ensuite de ça avec les juges et les avocats qui vont vous voler éventuellement par l'administration de la justice. Donc, là, je vous fais entendre ce fameux clip vidéo-là dans lequel la juge Sylvie Marcotte devait tout simplement déclarer publiquement à haute voix qu'elle était de facto. Ce n'est pas une cour de droit, ce n'est pas une cour de iuri, c'est une cour de facto, c'est une cour de fait, qui est tout simplement une cour d'exception. Et tout ce qui est statutaire, parce que vous allez entendre la juge dire que c'est statutaire, tout ce qui est statutaire est en dehors de toute constitution, parce que tout ce qui est statutaire n'est pas sanctionné par un pouvoir exécutif légal, légitime et constitutionnel. Donc, tout ce qui est statutaire est illégal, illégitime, inconstitutionnel et anticonstitutionnel. Et c'est le juge Jean-François Michaud, dans le dossier de M. Paul Leblon, au palais de justice de Saint-Jérôme, qui a déclaré son incapacité ainsi que l'incapacité de tous les fonctionnaires du palais de justice de Saint-Jérôme de faire la preuve de la légitimité, de la légalité et de la constitutionnalité de la Cour supérieure du Québec, qui est une cour de vérification et de contrôle. Et pour votre information, la Cour supérieure poursuit actuellement la Cour du Québec et la Cour municipale de Montréal. Ce n'est pas réclat en gare, parce qu'il reproche à la Cour du Québec, qui est quand même l'alter ego de la Cour municipale de Montréal, ou les cours municipales ici au Québec. C'est l'alter ego qui, du fait que cette Cour-là du Québec, occupe un pouvoir de vérification et de contrôle des jugements rendus par des juges dans d'autres causes, dans la même Cour du Québec, sans passer par le pouvoir de vérification et de contrôle, qui est une compétence exclusive à la Cour supérieure du Québec. Ça, c'est avant d'aller en appel, d'interjeter appel devant la Cour d'appel du Québec. Donc, pour votre information, en Cour municipale de Montréal, c'est la juge Sylvie Gérard, dans le dossier 748-257-112, qui a renversé la décision des juges Bisson-Donneau-Fontaine, dans le dossier 721-773-710, de la même Cour municipale. Pour la Cour du Québec, c'est tout simplement le dossier 200-22-028-373-041 des juges Godbout et Bradley, qui a été renversé par le Barreau du Québec et par le président du Barreau du Québec, Gaston Gauthier, ainsi que par le juge Louis A. Legault de la Cour du Québec, qui ont renversé la décision du juge Godbout, en se faisant une cour de vérification et de contrôle de la décision du juge Godbout au dossier 500-61-24-0017-088. Et en cause supérieure, bien écoutez, c'est le juge Gaëtan Dumas de Grimby, au palais de justice de Grimby, à la cause supérieure à Grimby, qui a renversé la décision du juge, l'honorable Feu Rénal Fréchette, au dossier 460-36-000084-046. Et le juge Gaëtan Dumas, devant l'avocat Guy Fontaine de l'agence devenue du Canada et Mylène Boisvert du palais de justice Québec, qui était présent devant le juge Gaëtan Dumas. Et je venais de sortir de prison. Et pourtant, c'est bizarre, parce que ces avocats-là ont dit que Georges-Joseph-Pierre-Antoine, Georges-Antoine-Pierre-Normandin, Georges-Antoine-Georges-Normandin, tous ces Normandins-là, ça ne faisait qu'une seule personne. C'est sûr, le mot Normandin, il est créé par la loi 6 du Fructidor de l'an 2 du 23 août 1794. C'est la naissance de votre nom de famille, et votre nom de famille ne meurt pas. C'est votre prénom. Quand vous allez mourir, c'est votre prénom. Donc, c'est votre nom de baptême. Moi, mon nom de baptême, c'est Georges-Joseph-Antoine-Pierre. C'est lui qui meurt. C'est pas notre monsieur Normandin, avec le numéro d'assurance sociale 231-249-525. Est-ce que vous avez compris ça? On est à la fin de 2017, on arrive au nouvel an en 2018. Il y a des élections qui s'en viennent l'automne prochain. Une gang de bandits qui vont se présenter là. Donc, écoutez bien ce qui se passe ici. Je pense que vous allez rester quand même pas mal surpris. Donc, on met ça en marche. Écoutez bien ça. Il me reste le défaut. Oui, ça va. Vous êtes présent? Écoutez, je suis son représentant. C'est une procuration. Et puis, il y a une certaine problème là-dessus. Je vais... Le barreau est le courant. Ça concerne l'article 100. Juste un instant. Juste un instant. Je vais prendre le dossier. Vous allez vous approcher. Vous êtes qui par rapport... Je ne peux traverser la ronde. Je m'excuse parce que je ne suis pas avocat. Et là, ils ont contesté. Il y en a qui ont contesté le barreau du Québec. La procuration. Vous êtes qui par... Bien oui, c'est ceux qui vont contester. Monsieur, vous n'êtes pas avocat. Donc, il y a juste un avocat qui peut représenter M. Daniel Poulin. Mais vous êtes qui par rapport à M. Daniel Poulin? Oui, mais écoutez, madame. Moi, je ne suis pas là pour nuire à la cour ici. Non. Je vais m'éliminer, par exemple, parce que je ne peux pas respecter tout ça. Je ne suis pas là ici pour nuire à la cour, pour nuire à l'administration, à la justice, ni au barreau, ni à la Chambre des notaires. La seule chose qu'il y a, c'est qu'on a une procuration qui est enregistrée au milieu de la Chambre des notaires. C'est la procuration numéro 17, A233-000-96. Cette procuration-là, au plus de 1713 à l'heure, elle me permet de représenter les personnalités juridiques et animées. Donc, les noms de famille avec leur numéro d'assurance sociale. Et ça a été gagné en cours ici par le juge Godbout. Mais le juge Godbout, malheureusement, François Godbout, est allé à la retraite. J'ai téléphoné hier au bureau de Mme Corté, Isabelle Corté. Je lui ai expliqué le dossier. Ce matin, on était censé... Là, on n'est pas en civil. On est en matière pénale. Oui, oui, oui. Écoutez, et moi... Le juge Godbout, il est en civil. Écoutez, là, actuellement, on est au pénal ici. Et moi, ça n'est pas statutaire, là, ici. C'est du common law. C'est statutaire. C'est du statutaire. Ça n'est pas statutaire. Moi, ce que je fais ici, ça n'est pas statutaire. Une loi, là... Du common law, c'est quand il n'y a pas de loi, c'est la règle de la jurisprudence. Non, c'est la loi du bon samaritain. C'est pas compliqué. C'est la loi du bon samaritain. Premièrement, monsieur, si vous ne voulez pas vous identifier, monsieur, je vais constater le défaut de M. Poulin, si vous ne voulez pas vous identifier. Moi, mon nom, c'est Jean-Joseph Pierre-Antoine de la famille Normandain, tel qu'a été reconnu dans le dossier judiciaire, le juge François Godbout, au dossier 200-22-028-333-041. Et la procuration que je possède actuellement a été contestée, alors que cette procuration-là a été formulée par Mme Vicky-Lagenes, qui est notaire, au cabinet Brunet-Dufour-Lagenes, et il n'y a pas personne qui est autorisé à renverser la décision de la Chambre des notaires et des minutes de la Chambre des notaires, parce que l'article 128... Époutez, moi, je ne suis pas avocat. C'est quoi que je fabrique la maçon de métier? Mais, monsieur... C'est seulement pour les avocats qui ne sont pas reconnus au tableau de l'ordre des avocats. Alors, ces gens-là, ces avocats-là, qui ont par cette profession-là, n'ont pas le droit de plaider, mais pas le sein des citoyens. Je vous dis que, comme laçon, moi, j'empêche pas quelqu'un au privé de poser de la brique ou de la gage sur sa propriété. Ça va aller, monsieur. Monsieur, monsieur, ça va aller. Actuellement, il y a toute la question de la juridiction. Si je traverse votre côté, ici... Monsieur, arrêtez. ...à votre juridiction, je ne peux pas faire ça. La Cour supérieure, actuellement... Monsieur, monsieur... La Cour supérieure poursuit la Cour du Québec, madame. Elle poursuit la Cour du Québec au dossier 200... Attends un petit peu... Au dossier 200-17... Je vais mettre mes lunettes, parce que c'est quand même Pierre Paradis... Oui, est-ce que c'est... ...à l'écoute, monsieur... Regardez, c'est 200-17, c'est 026-249-173. Et ça, c'est Pierre Paradis qui m'a expédié ce document-là, qui fait que la Cour supérieure, actuellement, le dossier n'est pas réglé, c'est ici. C'est ça, la Cour supérieure qui poursuit la Cour du Québec pour une question de contrôle, de vérification de contrôle. Alors que la Cour du Québec, actuellement, vous êtes en train ici, que ce soit pénal ou civil, vous êtes en train de renverser simplement la décision du juge Godbout, sans passer par la Cour supérieure, sans passer par la Cour de vérification du contrôle de la Cour supérieure. Je ne veux pas traverser ici, sinon je vous accorde votre juridiction, à moins que vous me dites immédiatement que c'est de facto, que vous êtes de facto, que vous n'êtes pas de juré, donc de droit. Il n'y a pas de problème, je vais me rendre ici, mais dites-le moi, s'il vous plaît. De façon à ce que je puisse continuer à vous expliquer. Ça va, ça va, j'ai compris. Maintenant, je suis la personne qui a juridiction pour entendre le dossier de M. Daniel Poulin. Elle n'a juré aucune juridiction. C'est un dossier statuteur. Il fallait qu'elle le dise. M. Daniel Poulin n'est pas présent. Et non, aucune juridiction. Non, ça va, non. Vous ne pouvez pas le représenter de tout cause. Un avocat, c'est la loi. Maintenant, il n'est pas grave d'avoir d'avocat. Il a se lié des façons inimaginables de se constituer un avocat. Il n'y a pas un avocat. Et là, on dit que c'est une récidive. Il n'y a pas de récidive dans le dossier. M. je vous écoutais. C'est une administration politique qui refuse. Donc, je demande tout poliment de quitter la salle, s'il vous plaît. Ça va, c'est terminé. Ça n'arrête pas de problème? Ça n'arrête pas de problème, mais moi, j'ai un dossier de M. Poulin et pas votre dossier. Elle n'a pas de juridiction. Aucune juge! Vous avez le droit, M. Vous avez le droit, M. d'aller en appel. En Montréal, madame? Au sein de la loi? Ça va, ça va, ça va. La protection de l'information. Ça va. Je vous remercie, M. je m'écris. Donc, c'est comme ça que ça s'est terminé. Merci. 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 Merci.